donc vous vous asseyez le dos droit sur vos bolsters vous commencez un petit peu par se centrer sur notre respiration donc vous laissez bien descendre les genoux vers le bas vous laissez le dos devenir bien droit vous ancrez bien le coccyx vers le sol donc toujours cet alignement au niveau des compartiments bassin, cage thoracique le sommet du crâne et conscience de toutes les parties horizontales de votre corps donc vous commencez avec le plancher pelvien vous le placez de façon horizontale votre diaphragme peut-être le palais ou le sommet du crâne comme vous préférez vous essayez d'aligner les articulations donc là on a les hanches les épaules et les oreilles on va essayer de placer en ligne et pour éviter d'avoir la poitrine hop je mets de profil le devant de la poitrine qui tombe vers le bas vous allez essayer d'ouvrir ici vos épaules en tournant les poèmes de main en ouvrant les bras comme si vous vouliez offrir voilà offrir quelque chose ou recevoir vous étirez un petit peu la nuque vous replacez les mains et vous rabaissez le menton et vous laissez tomber les coudes contre vous normalement la poitrine c'est un tout petit peu levée les homoplates vous ne les collez pas l'une vers l'autre vous gardez le dos bien droit mais elles sont un tout petit peu rapprochées elles ne sont pas vers le haut elles sont vers le bas donc essayez de sentir surtout la pointe de l'homoplate de bien bien ramener tout le corps aligné si vous êtes trop sur les fessiers vous allez sentir que vous êtes trop en arrière si vous êtes trop en avant vous allez écraser le tranchant des pieds donc venez répartir le poids sur votre assise et votre assise ça va être les pieds et les fesses bien ressentir donc toujours je reste de profil le menton descend le visage est parallèle au mur devant vous et vous laissez la cage thoracique bouger quand vous respirez donc laissez les côtes se soulever en même temps que les côtes se soulèvent laissez la colonne lombaire s'allonger dans les deux directions donc la colonne lombaire vous situez au niveau de votre nombril vous laissez descendre le bas de la colonne puis vous étirez toute la partie supérieure jusqu'à l'arrière du crâne fermez les yeux connectez-vous aussi avec la position de la langue des fois inconsciemment on a tendance à crisper les mâchoires à caler la langue trop fort contre le palais détendez la langue laissez-la reposer dans la bouche détendez les mâchoires et les joues lissez complètement les traits du visage puis venez suivre l'inspire suivre l'expire donc l'inspire qui rentre dans les narines descend le long de la colonne vertébrale vous la laissez descendre jusqu'au plancher pelvien vous ancrez le souffle dans le plancher pelvien vous laissez le plancher pelvien s'élever en même temps que la cage thoracique que la colonne s'étend vers le haut à l'expire vous gardez cette expansion vers le haut et vous creusez les aînes vous relâchez un peu plus les genoux encore deux fois vous respirez de façon à ce que les bords du buste soient mobiles à l'inspire à l'expire vous essayez de ressentir la longueur dans tout le buste l'espace un souffle facile ample et sur la prochaine inspiration on va venir placer nos mains jointes en prière pour le mantra d'ouverture inspirez om Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'inspiration va ouvrir les yeux Il va venir se placer au sol Vous pouvez pousser votre bolster Au sol, vous venez vous placer en quadrupédie Les genoux sous les hanches Les poignets sous vos épaules Sur l'inspiration, vous allez creuser le dos Par le sternum C'est-à-dire que c'est le sternum qui avance en direction des bras Et sur l'expire, c'est le coccyx qui vient s'enrouler Le nombril qui vient rejoindre la colonne vertébrale Inspirez, creusez le haut du dos Expire, enroulez le coccyx Dos ronds par le bas du dos Et encore une fois Inspire Vous laissez s'ouvrir la poitrine Expire Vous enroulez le bas du dos Donc je regarde Dissociez bien les deux mouvements La tête ne bouge pas La tête suit le mouvement Mais il n'y a aucun mouvement qui provient des cervicales C'est les thoraciques et les lombaires qui bougent Donc détendez bien le haut de votre dos Donc la tête va suivre le mouvement Ne bougez pas Expire, c'est ici Et inspire, c'est là Expire le bas du dos Et inspire On a tendance parfois Parce qu'on a plus de sensations Avec ce qui se passe au niveau du crâne Au niveau du cou Le cou, vous le laissez tranquille Si la tête relève C'est parce que la poitrine s'ouvre Et si la tête tombe C'est parce que le dos s'arrondit Donc vous gardez la colonne cervicale Dans le prolongement de votre colonne thoracique Et sur la prochaine expiration Le dos rond Vous venez pousser dans les mains Dos rond toujours Fesses sur les talons Et vous ramenez le front vers le sol Pardon, pas vers les tibias Vers le sol Vous poussez dans les mains Pour amener du poids dans les fessiers Et sur l'inspiration Vous revenez en quadrupédie Vous crochetez les orteils Vous allez faire le bas du dos rond Un tout petit peu Vous gardez ce bas du dos rond Et vous décollez Les genoux Vous poussez dans les mains Pour ramener doucement Peut-être un talon dans le sol Puis l'autre On va marcher un petit peu Sur ce Adho mukha Pour bien étirer l'arrière Et ensuite Vous allez marcher avec les mains Vers vos pieds Pas l'inverse C'est-à-dire que vous Marchez en direction des pieds Vous pouvez plier les genoux Vous relâchez la tête Vous saisissez les coudes Avec les mains Et vous laissez pendre Vous restez Quelques respirations Juste comme si la Colonne vertébrale Était suspendue aux hanches Le poids Légèrement sur l'avant Des pieds Vous relâchez Les coudes En direction du sol Et vous déposez Le dos des mains Au sol De chaque côté De vos pieds Et sur l'inspiration Vous allez dérouler le dos Redresser Vertèbre par vertèbre Vous laissez pendre Les épaules La tête Les bras Une fois que vous êtes en haut Vous roulez les épaules Vers le haut Et vers le bas Pour replacer le corps On va juste faire Une ou deux salutations Pour se réveiller Un petit peu Salutations de la version De ce cours-ci Qui est un petit peu différente Donc vous pouvez revenir Sur le devant de votre tapis Enroulez le coccyx Doucement Laissez avoir Tout le corps Qui s'ancre vers le bas Depuis le nombril Et tout le corps Qui s'étire vers le ciel Depuis le nombril Poussez dans les pieds Activez les cuisses Inspirez Et tirez les bras Donc je me mets face à vous Et tirez les bras Et abaissez les épaules Vous pouvez ouvrir la poitrine Mais tenez le bord De vos côtes vers le bas Et regardez vers le ciel Entre les mains A l'expiration Vous allez Si ce n'est pas déjà fait Engager les cuisses Et le bas-ventre Pour fléchir Et vous déposez les doigts Au sol Vous relâchez la mic Sur l'inspiration Vous allez étirer le buste Et sur l'expiration On va reculer les pieds Pour Adho Mukha Et vous restez en Adho Mukha Vous poussez bien dans les mains Donc les mains sont Posées de façon Parallèle Sur les bords du tapis Vous avez les index Ou les majeurs Complètement parallèles Vous appuyez dans le sol Vers le bas Et vers l'avant Vous essayez d'allonger le buste D'ancrer le coccyx Entre les talons Et vous éloignez Les côtes De vos mains Vous respirez En laissant Tous les bords du buste Mobile Fluide Et respirez Sur une expiration Vous allez marcher Vers l'avant Sur une inspiration Vous étirez le buste Expiration Flexion Front vers les tibias Et inspire Vous étirez les bras Vers le ciel Expire Vous tournez les mains Vous ramenez Les mains sur le bord Une autre Inspirez Quand vous vous étirez Ne cambrez pas Ne sortez pas le coccyx Au contraire Allongez ce coccyx Entre les pieds Comme si vous voulez Toucher le sol Et tirez les doigts Vers le ciel Ouvrez la poitrine Regardez vers le ciel Sans casser la nuque En expirant Activez les cuisses Plongez vers l'avant Front vers les tibias Inspire Et tirez le buste Expire Vous partez En planche Et en adho mukha Poussez dans les mains Respirez Et vous allez doucement Revenir Dans l'expire Vous marchez vers vos mains Et sur l'inspire Vous allez étirer le buste Expire Flexion Et vous redressez Mains parallèles Qui se regardent Les pieds parallèles Vous étirez tout le corps Vers le ciel Expire On va ramener On va venir travailler Progressivement Sur les flexions avant Donc là pour l'instant On est en train D'un petit peu Travailler sur Nos hanches Ensuite on ira au mur Inspirez Et tirez les bras Et quand vous allez Étirer les bras Voyez ce qui se passe Si vous laissez Les côtes S'écarter S'évaser Vers l'extérieur Et que vous ouvrez La poitrine Essayez de sentir Ce qui se passe Dans le dos Normalement Ça doit écraser Tout le dos Donc ça On ne veut pas le faire Donc si vous faites ça Ramenez un petit peu Le coccyx long Et pour protéger Cet écrasement Tractez vos côtes Vers le bas Et recommencez A essayer d'ouvrir La poitrine En tenant les côtes Vers le bas Avec les abdominaux Et de sentir Qu'il n'y a pas D'écrasement Est-ce que ça va Pour tout le monde ? À l'expire Flexion Si quelqu'un sent L'écrasement Dites-moi Redresse Inspire Et vous partez En planche À nouveau Donc la planche Souvenez-vous Les épaules Sous Au-dessus Pardon Des poignets Et vous faites Une ligne droite Donc vous ne laissez pas Tomber les fesses Vers le bas Si ça se produit Raffermissez les jambes Poussez dans les mains Et remontez un petit peu Le bassin Coccyse connecté Avec le nombril On va allonger Les coups de pied Inspire Vous ouvrez la poitrine Hurdvan Mukha Vous activez Et les jambes Et les fessiers Et vous roulez à nouveau Sur les pieds Pour pousser Adho Mukha Ramenez bien du poids Dans vos pieds Et là aussi Comme on a fait tout à l'heure Quand vous avez demandé D'ouvrir Et de laisser Les côtes s'écarter Ne les laissez plus S'écarter Gardez-les ensemble L'une vers l'autre Le bord des côtes Et en même temps Éloignez-le Des poignets Donc vous poussez le sol Et vous éloignez les côtes En direction du dos Respirez Et revenez en expirant Donc sur cette version On marche sur l'expire Vers l'avant En inspirant Vous étirez le buste Ardha Uttanasana Flexion expire Et poussez dans les pieds Remontés Inspirez Pieds Bras parallèles Et Samastitihi Une dernière On va rester un petit peu Plus longtemps Sur Adomuka Inspirez Et on va même Tiens Faire ça Une fois que vous êtes ici Vous allez placer Une des deux mains Sur les côtes Et vous allez essayer D'ouvrir la poitrine De lever plus les bras Et d'aller un peu Vers l'arrière Normalement Vous devez sentir Que les côtes s'évasent Ici Elles s'écartent Ensuite Vous allez pousser Dans les pieds Et ramener vos côtes Vers le bas En engageant Les abdominaux Est-ce que tout le monde Arrive à les ramener Ou pas ? Parce que je sais Que des fois Ça marche pas Ça marche ? Ça ramène ? Tu sens rien Lâchez vos bras Vers le bas Posez les mains ici Sur les côtes Essayez de les placer À un endroit Où vous sentez bien Les côtes Normalement C'est les côtes du bas Ici Et ensuite Vous tournez le bras Et vous levez les bras Sans rien tenir Et normalement Vous devez sentir Que les côtes Viennent s'ouvrir Elles s'écartent Elles se lèvent Voilà Alors maintenant Vous les ramenez Vers le bas Donc il faut engager La sangle abdominale Pour les ramener Vers le bas Vous gardez la sangle abdominale Et vous venez Ouvrir un peu plus Le dos Sans cambrer Et ensuite Vous ramenez les bras Est-ce que vous avez senti Quand vous les tenez Ou pas ? Donc ça Vous devez le garder En chien tête en bas Chien tête en bas Et quand vous levez les bras Et aussi dans les guerriers Quand on fera les guerriers Tout à l'heure Dès qu'en fait Vous commencez à avoir Une ascension de la poitrine Vers le haut Et vers l'arrière Vous tenez ses côtes Comme on a fait là Que vous soyez en chien Têtant Haut Hop Je tiens mes côtes Donc j'engage un peu la sangle Donc on y va On va faire La concentration là-dessus Inspirez Tenez les côtes Et tirez les bras Allongez Les bords du buste Et engagez La sangle abdominale Pour relier les côtes Et les crétiliaques À l'expiration Flexion Cuisse active Le front Pardon Vers les tibias Inspirez Vous étirez Les deux bords du buste Vers l'avant Les épaules Se restent Loin des oreilles Et se reposent Sur le dos À l'expiration Vous posez Les pieds largeur Du bassin Vous pouvez plier Et poser les genoux Hurdva Mukha Inspirez Décollez les genoux Et appuyez Les coudes des pieds Dans le sol Et là aussi Tenez les côtes En direction des crétiliaques En engageant un petit peu La sangle abdominale Expire Roulez sur les orteils Poussez dans les mains Montez les fesses Vers le ciel Et quand vous êtes En Adho Mukha Parfois On a des fois Envie De pousser fort Avec les mains Pour avoir L'impression D'étirer l'arrière des jambes Et on va laisser Un petit peu tomber Cette cage thoracique Et nos côtes Vers le sol Donc vous allez Au contraire Pousser avec les mains Et faire comme si Vous éloignez Depuis le poignet Les côtes En direction du dos La même chose Que ce qu'on a fait Avec les bras Pendus Donc poussez bien fort Et ramenez les côtes Vers là Je ne vais pas Si vous voulez Je pense que vous le faites Pour la plupart Vers l'inni Vers le dos Ça va engager Le centre Tu le ramènes Là Et vous revenez En expirant Vous marchez Inspirez Et tirez bien Les bords du buste Expire Flexion Et vous redressez On va aller Se placer Au mur Je vais prendre Un deuxième tapis On va se placer Au mur Et vous pourrez Déjà mettre Deux briques Au mur Deux briques Contre le mur On va les utiliser Pour faire Nos chiens Cet en bas Parce que parfois Les explications Que je vais vous donner Ce sont plus claires Avec un mur Tout le monde A ce qu'il faut Bon Vous les placez On va commencer Passer par placer Nos mains Nos deux mains Sur les briques On va prendre Le premier chien Avec les doigts Posés Contre le mur Les mains Sur les briques Et les doigts Vers l'extérieur Vous pouvez monter Un petit peu plus Donc les doigts Vers l'extérieur Et les pouces Comme s'ils étaient Posés comme ça Ici Vous venez Crocheter vos orteils Ou prendre Directement Le chien Poussez bien Dans les mains Essayez D'éloigner Les côtes Et ramenez Le poids Dans les pieds Normalement C'est un peu plus facile D'avoir du poids Dans les pieds Que tout à l'heure Non ? Poussez bien Dans le mur Avec les doigts Et les paumes De mains Sur les briques En même temps Vous éloignez Les côtes De vos paumes De mains Et vous ramenez Le poids Dans les talons On va rester Trois respirations Ramenez le coccyx Vers les talons Et peut-être Venez resserrer Les deux os Fessiers Derrière Allongez le dos Aplatissez le dos Respirez Et doucement Vous pourrez reposer Les genoux Vous allez mettre Les briques Dans l'autre sens En long Vous allez venir Poser les index Alignés Sur le bord De la brique Et étaler Les doigts Donc vous pouvez Même attraper La brique Comme ça Mais vous placez L'index Le long De votre brique Là aussi Vous êtes sur les genoux Vous reculez Les genoux Crochetez les orteils N'ayez pas Les jambes Trop trop loin Et en expirant Vous soulevez Vous venez Enrouler le coccyx Entre les talons Vous poussez Les fesses Vers le ciel Au début On va travailler Avec les deux genoux Pliés Vous créez de l'espace Dans vos épaules C'est-à-dire que Vous n'avez pas Les briques Trop serrées L'une de l'autre Elles sont suffisamment Espacées À peu près La large À votre tapis Pour qu'il y ait De l'espace Au niveau des Hauts des épaules Vous cherchez À détendre Toute la région De la nuque Notamment Le haut des trapèzes Pour éviter Que les épaules Aillent vers les oreilles Vous allez Amener vos épaules Vers le bas du dos Loin des oreilles Vous ramenez L'arrière du crâne Dans le prolongement Du cou Là On va rentrer un peu Ouais Menton vers la poitrine Et vous éloignez Bien vos épaules En tournant Le haut des bras Vers l'extérieur Donc les aisselles Regarde en direction De vos deux genoux Vous pouvez monter Les hanches Plus haut Tendre les bras Faire une ligne droite Entre les bras Et le buste Les aisselles En direction Des genoux Les côtes flottantes Tenues Pas de creux Dans le dos Bien plaqué Et vous revenez Vous pouvez prendre Un instant Adho Mukha Virassan Qui est cette position Ici S'il y a besoin Et pendant que vous êtes Sur cette position Pensez aussi A placer vos épaules Correctement C'est-à-dire Ne laissez Pas Les épaules Gagner En direction Des oreilles Étirez bien Le dos Laissez passer Le buste Entre les cuisses Tu peux écarter Plus Pour que ça passe Écarter suffisamment Les genoux Pour pouvoir Vous glisser A l'intérieur Des jambes Poids Sur les talons Et le mieux C'est de mettre Les positions Des mains Comme en Adho Mukha C'est-à-dire De poser vos mains A plat au sol Sans déposer Vos coudes au sol Vous repoussez Le sol Avec les mains Vous ramenez Un peu plus de poids Vers les frissis Vous venez R'inspirer Dans les deux bords Du buste Passant à sentir Que la cage thoracique Reste mobile Vous essayez D'allonger L'avant du corps Vous prenez Encore deux respirations Et vous pourrez Revenir Après les deux respirations On va s'installer Dans l'autre direction Les briques Le long du mur Écartées suffisamment Vous poserez Vos talons Sur les briques Et on ira Se mettre En Adho Mukha Donc avec les talons Déposés Ici Sur le mur Donc vous pourrez Venir A genou Et marcher Un petit peu Vers l'avant Avec les mains De façon à pouvoir Faire une ligne droite Avec les bras Et Avec le buste L'image Que vous devez Essayer d'avoir Quand vous êtes Dans cette posture C'est que vous avez Les os fessiers Qui montent vers le ciel Que vous tenez Les côtes Connectées au dos Donc vous les éloignez Des paumes de main Vous les ramenez Vers les cratiliacs Vous engagez Les cuisses C'est comme si La peau des cuisses Voulait aller se poser Sur le mur derrière vous Pour les hauts du dos Même chose que tout à l'heure Vous allez essayer De tourner l'eau des bras Vers l'extérieur De façon à ce que Les aisselles Regardent les deux genoux Vous faites de l'espace Dans la région du cou Puis vous venez respirer Au-dessus du nombril Et sur les bords du buste Normalement Vous essayez de garder Le buste ferme Engagé Bien allongé Les bords de votre buste Bien actif dans les mains Pas d'espace Sous les paumes de main Vous adhérez Le pouce Et l'index Pour que vos mains Soient bien à plat Et respirez Quand vous avez fait Cinq respirations Vous pouvez sortir De la posture Bien sûr Dès que vous n'êtes pas bien Vous pouvez sortir Et si vous pouvez tenir Les cinq Tenez-les Et à nouveau Adho Mukha Virasana Et vous prenez La même position Avec les bras Je vais le montrer De profil ici Vous ne laissez pas Les coudes reposer Et tout avacher au sol Mais vous placez les mains Vous repoussez le sol Et vous venez Ramener le poids Au niveau Des fessiers En faisant comme si Je poussais le sol Vers l'avant Donc je reste actif Ce n'est pas une posture De repos C'est une posture D'assouplissement Dans les aines Ça assouplit aussi Les genoux Vous pouvez en profiter Pour essayer D'approfondir vos aines De les laisser détendues Relâchées Creuses et profondes Vous pouvez vous exercer aussi Puisqu'il y a moins de poids Dans les épaules À repousser le sol Et à ramener Les homoplates Et les épaules Vers le bas du dos Et vous revenez Je voulais juste faire Un point Au niveau des épaules Parce que c'est vrai Que c'est des fois difficile Quand on a la tête en bas De les ramener Vers le bas Donc quand vous êtes debout Vos épaules Elles sont normalement Sauf si vous êtes très tendus Et vous tenez les épaules Crispées Souvent c'est parce qu'on est tendu Qu'on a tendance À ramener nos épaules Mais si vous n'êtes pas tendu Ou si vous arrivez A consciemment Les déposer vers le bas À les relâcher Quand vous allez prendre Le chien tête en bas Vous devez essayer D'avoir ça pareil C'est-à-dire le même cou La même nuque Les mêmes épaules Et vous allez avoir tendance Dans toutes les postures Où vous êtes vers le bas Comme ça Parce que les épaules Tombent aussi Vers les oreilles Comme ça Donc on va les ramener Loin Donc en fait Quand on est vers le bas Que ce soit en chien Tête en bas Ou même ici Vous allez chercher À Tracter les épaules Vers le haut Donc du coup Elles ne sont pas relâchées La nuque est relâchée Le haut des trapèzes Est relâché Mais les muscles Qui tiennent les omoplates Ne sont pas relâchés Ils les ramènent Donc on va le faire En se mettant En flexion On va faire On va faire ça On reviendra au chien Tout à l'heure Vous allez écarter les pieds Dans les prasaritas C'est là où C'est le plus facile De le sentir Et Vous allez vous placer En flexion En essayant De laisser aller La tête vers le bas Et de reculer Les mains vers les pieds Parfois Les épaules Sont un petit peu Vers les oreilles Elles tombent Des pentes vers les oreilles Et bien c'est ça Qu'on ne veut pas Vous voulez allonger Votre nuque Donc là Vous devez repousser Ces épaules En direction Du bassin C'est la même action Qu'on fait Quand on est sur La posture sur la tête Qu'on fera À la fin du cours Donc tout est relâché Au niveau du haut du dos C'est-à-dire Au niveau de la nuque Du haut des épaules Les trapèzes Le cou Mais Les omoplates Elles Elles sont actives Et vers le dos Vers le bas du dos Qui se retrouve À être en haut Maintenant Remontez Resserrez un tout petit peu Les pieds La largeur du bassin Descendez en flexion Laissez vos coudes s'attraper Relâchez tout Et là On va essayer activement De ramener Les omoplates Vers le haut Donc c'est pas ce qu'on fait Quand on fait cette posture Mais là C'est un exercice En essayant de tout relâcher Et ensuite Hop Vous remontez les épaules Et à nouveau Vous lâchez tout Vers le bas Et maintenant Que vous avez tout lâché Vers le bas Vous allez vous redresser En gardant les épaules Comme elles sont C'est-à-dire vers le haut Vous les ramenez pas Donc quand vous vous relevez Comme ça Vous allez vous retrouver Avec les Les épaules Si je les ai laissées Aller vers mes oreilles Vers le bas Quand je me relève Hop Je suis comme ça Et ma amie Elle est toute écrasée Donc c'est vraiment Cette action Qui est facile à faire debout Mais des fois Elle est plus dure à faire Quand on est En bas Et surtout En chien tête en bas Donc on va se replacer En chien tête en bas Peut-être Sur le Sur les blocs Et là Vous allez tenter De voir ce que ça donne Si j'ai les épaules Qui viennent dans mes oreilles Comme ça Ou si je les laisse S'éloigner des oreilles Et je les tourne Vers l'extérieur Et je pousse Dans les mains Maintenant J'ai toute la zone Autour des omoplates Qui est bien active Sur les côtés du buste La pointe Entre les omoplates Et j'ai tout ce qui est Zone des trapèzes Relâchées Trapèzes supérieures Encore une respiration Écartez bien les mains Largeur tapis Pour ne pas trop Serrer Vos épaules Mais presque tout le monde est bon Et revenez Expire Hop On va revenir au mur Donc je reprends celui-ci Et Peut-être Si vous avez besoin Vous pouvez prendre D'autres briques Au cas où Parce qu'on va venir Faire des fentes avant Donc je ne sais pas Si vous vous en voulez ou pas Si vous ne touchez pas le sol Non Ah ouais Tu peux soit garder les briques Au mur Ou mettre tes talons au mur Voilà Donc si vous avez besoin N'hésitez pas à venir en chercher d'autres Il y en a deux là Que je ne me servirai pas Donc je vais les prendre pour montrer Ce qu'on va faire c'est ça On va venir En un dos Mouka Et ensuite Vous allez regarder Entre les pouces Et on va avancer Le pied droit Et peut-être C'est là Où vous allez avoir besoin De vous redresser Pour pouvoir Ici Aplatir le dos Creuser l'aine vers l'arrière Comme si elle voulait aller vers le mur Et tirer les deux bords du bus De la même façon Donc Soit vous avez deux briques supplémentaires Soit vous Au lieu d'être Appuyé Sur la brique au talon Vous pouvez très bien Faire la posture Oups Pardon Avec Le talon contre le mur S'il n'y a pas assez de briques Pour tout le monde Laissez-moi Je vais vous passer deux briques Tout le monde a deux briques C'est bon ? Quatre Toi c'est bon ? Oui Donc allez-y Je vais vous en donner aussi Si cacard C'est bon ? Allez-y Talon Droit Talon gauche Sur les briques Vous avancez Depuis à dos Buka Le pied droit en avant Entre les pouces Vous tendez la jambe Et Ce n'est pas obligatoire D'avoir les briques Mais ça peut aider C'est à garder le dos droit Vous essayez de garder Votre colonne vertébrale À plat Je vais avancer Ici Mettons que je suis sur le mur La colonne à plat Donc ça veut dire Que les lombaires Ici Vous allez Pivoter le bassin Pour essayer de ramener Le nombril Vers le bas Le coccyx sort un petit peu Vous reculez ici Le pli de laine Avec une rotation externe De la cuisse Avant Et vous creusez laine Pour allonger la taille Vous soulevez légèrement Le sternum Vous gardez les côtes Connectées entre elles Vous étirez la nuque Vous ramenez les épaules Loin des oreilles Et vous restez Cinq respirations La rotule est légèrement remontée Sur la jambe avant Et la jambe arrière Et ensuite Vous allez Ramener le pied arrière Espacer largeur du bassin Flexion à l'expiration Donc soit au sol Soit sur les briques Là aussi Les épaules loin Des oreilles Et vous remontez En inspirant Bras le long du corps On va venir s'installer Sur l'autre pied Vous replacez Les pieds Sur les briques Hop Je ne vais utiliser qu'une brique On va s'arranger comme ça Et on va avancer maintenant Notre pied Gauche Vous gardez bien Le pied droit Sur la brique Pour le moment On n'a pas de direction particulière Pour le pied arrière Les deux pieds pointent Dans la même direction Vous posez les mains Sur vos briques Donc les briques Elles sont sous les épaules Et là aussi Vous allez venir Créer sur votre jambe Avant Un creux ici Pour éviter de rétrécir Le pli de laine Vous allez venir Tourner la cuisse Vers l'extérieur Et creuser Votre laine Vous pouvez même Vous aider avec la main Absorber le bas du dos Absorber le haut du dos Vers le sternum Et tirer les bords du buste Et ramener bien Les épaules loin des oreilles En plaquant les omoplates Sur le dos Sans les laisser se serrer L'une contre l'autre Repousser le sol Le menton La nuque Dans le prolongement Essayez d'absorber Vers le bas Venez respirer quand même Dans le dos Ne verrouillez pas Et revenez doucement Vers l'avant Les pieds parallèles Expire Vous relâchez vers le bas Inspire Vous redressez Les bras le long du corps On va modifier la posture Donc là ce coup-ci Je vais venir Le faire là On va prendre le guerrier Donc sur le guerrier On va avoir besoin De tourner le pied arrière Donc au lieu de se mettre en chien Peut-être en bas On va directement partir Avec les deux pieds Vers l'avant Vous allez le faire Avec la jambe gauche Devant Donc je vais le faire en miroir Pour vous Vous ouvrez votre pied Droit à 45 degrés De façon à garder Les hanches parallèles Et quand vous allez reculer Le pied Vous allez le déposer Sur la brique derrière vous Vous veillez à ce qu'ici Ça ne parte pas Ça reste parallèle Vous postez Et vous avez votre pied À 45 degrés Le talon sur la brique Vérifiez que les hanches Soient parallèles au bord Avant de votre tapis Vous ramenez les hanches Parallèles au mur La cuisse arrière Va pivoter vers l'avant Vous allongez le coccyx Vous laissez remonter le pubis Donc vous ne cambrez pas Vous affermissez la peau Ici Sous le nombril Comme si Hop Ça remonte la peau En direction du bassin En expirant Vous allez venir plier le genou Mais vous le pliez À la planque de la cheville Pas plus loin Juste à la cheville Et vous venez reculer La hanche avant On va avoir les bras Le long du corps Souvenez-vous Ce qu'on a fait au début du cours Sur ces côtes Vous allez venir les tenir Tourner les mains Et lever les bras Vous engagez légèrement Les abdominaux Pour étirer la taille Et tenir les côtes Vers le bas Et ensemble Pour ne pas écraser le dos Mais cherchez vraiment À ouvrir les épaules Comme si Au niveau de la ligne Qui passe là Aux omoplates Vous aviez une sangle Qui vous tracte Vers le ciel Donc c'est le cœur Qui s'ouvre Mais le dos Ne s'écrase pas Joignez les mains Pressez les mains Et abaissez les épaules Ouvrez Au milieu du dos Revenez On va faire l'autre côté Est-ce qu'il y en a Qui s'écrase ou pas ? Ça va ? On fera après Avec une sangle Ces ouvertures ici L'autre pied Donc vous ouvrez D'abord le pied À 45 degrés Puis vous le reculez Pour l'instant On n'est pas forcément Sur des grands pas Et vous déposez Le talon Sur la brique Placez vos hanches Elle va avoir tendance À tourner Vers la jambe arrière Donc vous Reculez la hanche De la jambe Qui est tendue devant Vous enroulez un peu Le coccyx Et vous venez Plier le genou Juste au-dessus De la cheville Le pubis remonte Vous engagez Oudiyana Banda Le bas-ventre Le plancher Pelle vient légèrement Oulada Banda Et sur l'inspiration Vous tournez les bras Et vous laissez Ouvrir la poitrine À partir Du milieu des thoraciques La pointe Des homoplates Comme si les homoplates Venaient dans le dos Vous aidez À ouvrir le dos Vers le ciel C'est le sternum Qui s'ouvre Vers le ciel Le menton Suit le mouvement Et le pied Vous allez laisser Votre Menton Allonger la nuque Sans écraser l'arrière En étirant Les bords du cou En abaissant Les épaules Et ensuite Vous revenez Doucement Tout le monde A une simple Donc vous allez faire Une grande boucle Si elles sont bouclées Si elles ne sont pas bouclées Vous prenez un morceau De la boucle Dans chaque main Vous la placez Dans le dos Et on va venir La placer Ici À l'attache Du soutien-gorge À la pointe De nos homoplates Et devant Ça va passer Juste au niveau De la poitrine Une fois que vous êtes là Je vais me placer De profil On va reprendre La même posture Que tout à l'heure Avec la jambe droite Devant La gauche derrière À 45 degrés Vous pouvez soit Garder le talon Sur la brique Ou venir poser Le pied à plat Vous pouvez faire La posture plus grande Si vous voulez Pliez le genou Et une fois Que vous avez plié Le genou Tenez toujours Cette sangle Moi je vais La tenir qu'à une main Vous reculez La hanche avant Vers l'arrière Pour faire tourner Les deux hanches Vers la droite Vous enroulez Le coccyx Vous laissez le pubis Remonter Vous raffermissez Le bas du ventre Tendez bien La jambe à l'arrière Et vous ramenez Bien le poids Sur la jambe à l'arrière Puis sur l'inspiration Quand vous allez Tendre les bras Essayez d'entraîner Avec la sangle Le sternum Vers le ciel Et vers la sangle Pas obligé De joindre les mains Mais vous cherchez À tracter Ce sternum Vers l'avant Et c'est le sternum Qui est devant le visage Et vous laissez Doucement Le menton guidé Pour ouvrir Et l'autre côté Donc vous revenez En avant On va changer De jambe Vous replacez bien C'est à l'aplomb De l'arrière Le dessin Vous le placez Derrière Dans le dos Et Peut-être Les bras Seront moins bien placés Mais l'idée En fait C'est que C'est comme si La sangle Elle vous suspendait Ici Vers le plafond Vous résistez Avec les abdominaux Pour tenir les côtes Mais c'est comme Si vous étiez Suspendu À un crochet Vers le haut Les hanches Tournent vers la gauche La cuisse droite Tourne vers l'avant Le coccyx est long Le pubis remonte Inspirez Ouvrez la poitrine Tractez-vous Avec la sangle Vers le ciel Puis résistez Avec les abdominaux Suivez le mouvement Avec le menton Et détend ici C'est pas mal À la nuque ça Cherchez toujours À avoir une nuque Un coude étendu Mais un menton Qui va guider Et relâchez Expirez On va venir faire Navasana Pour ouvrir Encore un petit peu Là il faudra Une grande boucle S'il y en a Qui ont des petites boucles Comme ça C'est pas bon Je vous donne une plus grande Toi Les autres Ça a l'air bon Ouais Alors là C'est une grande Je sais qu'il y en a Une grande Qui fonctionne pas Donc Jamais réussi À la réparer Je sais pas La gomme C'est Je l'ai ramené Du coup Ça m'a énervé Une grande Grande boucle Et On vient s'installer Il faut pas que je rate mon air Moi Parce que des fois Quand je pars Je me rends plus compte On va se la placer De la même façon Que tout à l'heure C'est-à-dire Au même endroit À la pointe Des ombles plates Mais là Vous venez la faire Suffisamment grande Pour pouvoir Placer les pieds À l'intérieur Comme ça Donc si vous n'arrivez pas À fixer la sangle Si elle est trop Si elle tient ou pas Donc d'abord Une jambe Et Vous redressez la jambe Et vous laissez En fait Vous poussez dans la sangle Avec le pied Vous pouvez vous placer Un peu en arrière Et on va essayer D'ouvrir la poitrine En même temps Vous laissez Le creux de laine Se creuser Et vous activez la cuisse Pour plaquer la rotule Mais montez la jambe Le plus haut possible En essayant de sentir Que la sangle ici Là elle est mal placée Elle m'arrondit le dos Hop Elle vient juste Juste en dessous Des omoplates Soit je me retiens Derrière Soit je garde Les bras parallèles Donc on fait On va dire Ardvanadasana Ça n'existe pas Mais un demi bateau On va dire Activez les cuisses Engagez les abdominaux Tenez les côtes Même si là Vous n'en avez pas besoin Pour soutenir la posture Faites les actions musculaires Puis ensuite Vous repliez la jambe Vous allez mettre L'autre jambe Activez la cuisse Remontez la rotule Creusez ici Le pli de laine Ouvrez la poitrine Et tirez les bras Venez Engager Udhyana Banda Mooladhara Banda Tenez les côtes Vers le dos Menton Vers la poitrine Sternum ouvert Et respirez Vous pouvez regarder Vers le gros orteil En étirant le menton Puis on va faire Les deux jambes Vous allez donner Exister vos deux pieds Dans la sangle Tendre les jambes Laissez la sangle Ouvrir le dos Vous allez garder les mains Sur le côté Pour tenir Ou tenir en équilibre En étirant Les bras Les bras sont parallèles Les paumes de main Se regardent Ils sont parallèles Entre eux Parallèles au sol Vous venez respirer Sur les bords du buste Et vous laissez S'ouvrir un petit peu Le haut de la poitrine Le menton Peut s'étirer Vous pouvez regarder Vers le ciel Creusez les ailes Engagez bien Le bas-ventre Et le plancher pelvien Ne restez pas Sans action Pour tenir l'équilibre Encore deux respirations Et vous viendrez Relâchez doucement On va prendre La posture Sans aide Ce qui fait Que vous allez Vous placer Peut-être Avec les mains En arrière Tendez une jambe Et Demi-nava-cin Comme on a fait Tout à l'heure Vous ne levez Qu'une seule jambe Vous engagez Les cuisses Et le bas-ventre Et peut-être Vous placez Les bras parallèles Respirez Tenez Entre 3 à 5 Respiration Et quand vous aurez fait Entre 3 à 5 Respiration Donc en essayant De ne pas laisser S'arrondir le dos Pardon Mais au contraire Comme s'il y avait Toujours la sangle Dans le dos Vous ouvrez Cette poitrine Vers la jambe Ensuite vous reposez On va s'asseoir Un instant Pour récupérer Et vous faites L'autre côté Basculez un petit peu Vous tendez Vous pointez Le pied Vous activez Bien la cuisse Et les bras Regarde vers le ciel Le menton s'étire Tenez bien La sangle abdominale Gardez les côtes Connectées Si ça tire Dans le dos Soutenez la jambe À l'arrière Si vous sentez Que dans les lombaires Ici il y a un muscle Qui tracte Et qui tire Et ça fait mal Sinon Gardez Cette jambe En l'air Planchée Planchée Pelle Lien Bavante Très engagée Entre 3 à 5 Respire Et ensuite vous reposez Vous pouvez faire une flexion avant Pliez les genoux Plaqués Poitrine Et relâchez la tête Ou sur jambes tendues Et ensuite on va faire Navasane complet Dites-vous J'essaye de tenir 3 Non dites-vous Je tiens 1 Si vous tenez 1 Tenez 2 Si vous tenez 2 Tenez 3 Si vous tenez 3 Rajoutez-en 1 C'est-à-dire Dites-vous à chaque fois Petit chiffre Mais si je le tiens J'en rajoute 1 Puis si je tiens celui d'après J'en rajoute 1 Et vous verrez Jusqu'où vous allez aller On y va Donc on peut s'installer En retournant les doigts Vous allez remonter les genoux Vous engagez bien La sangle abdominale Déjà vous tenez le dos droit Et en inspirant Vous allez tendre les jambes Puis peut-être Les mains vont passer vers l'avant Et peut-être Vous allez venir en équilibre Donc tenez au moins 1 Puis si 1 ça tient Allez à 2 Peut-être à 3 Et peut-être à 4 Et peut-être à 5 Et ensuite vous pliez les jambes Et vous venez en planche Et en adonca Ou vous faites un vignasa complet Si vous connaissez le vignasa Et vous étirez les bords du bus Imaginez qu'il y a une sangle orange Qui vous étire vers le ciel Que les fesses veulent se poser Sur le mur derrière vous Et doucement Vous revenez On va clôturer par Je vous avais promis la posture Sur la tête Donc on va clôturer avec elle Tout le monde a au moins 3 briques Vous pouvez la faire Si vous avez l'habitude de la faire directement Sans forcément me suivre Vous pouvez la faire même sans le mur Oui oui Non regarde Je suis là Je vais t'aider Non je vais t'aider T'inquiète Donc vous placez les briques Comme j'ai fait Je pense qu'on les voit de là Oui Une brique Horizontale contre le mur La deuxième brique Parallèle au mur Et sur le bord externe de votre brique Et la dernière brique Sur son petit tranchant Contre le mur Vous vérifiez la longueur Donc ceux qui ont du coup Vous savez votre longueur Ne le faites pas Mais par exemple On ne l'a jamais fait ensemble Vous vérifiez que votre coude Dépasse de la tête Et si c'est le cas Ouais c'est le cas Donc on est bon La position des mains Dans les fiers chassins C'est obligatoirement point serré La position des coudes C'est la largeur Quand vous les attrapez ensemble C'est cette largeur là Donc vous allez poser Les points fermés Contre la brique Qui est au mur Donc je montre avant Et après C'est ça Point serré Vous posez les mains Vous vérifiez l'écartement Ensuite vous replacez les mains Vous serrez Vous fermez les points Et on va déposer Le sommet du crâne La partie plate du crâne Dans le V Qui est dessiné Au niveau de nos poignets La tête contre les poignets Pas dans les mains Je garde les poings fermés Les mains fermées De là Avant de mettre Le poids sur ma tête Je vais pousser dans les coudes Et je vais faire Ce qu'on a fait au début Quand je vous parlais De ne pas laisser les épaules Tomber vers le bas Mais au contraire Je les éloigne vers le dos En poussant Avec mes coudes Dans le sol Et dès que j'ai La nuque légère Et que mes épaules Sont vers mon dos Je vais marcher Vers ma brique Et ensuite Je vais peut-être Tendre une jambe Et laisser monter À condition Que j'ai le dos Plat Et que j'ai les épaules Loins des oreilles Donc si votre dos A tendance à s'arrondir Il va appuyer Fort 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 Dans la brique derrière Si vous venez chercher Le mur derrière Vous allez avoir tendance A partir comme ça En banane Donc ça veut dire Que vous n'engagez Plus les abdominaux Donc il va falloir Ramener les côtes Vers le mur Poussez dans les coudes Comme si vous vouliez Soulever la tête du sol Et engagez les abdominaux Ramener les côtes Vers les crétiliaques Gardez toujours Les cuisses Engagées et actives Dans la posture Pour éviter D'avoir tout le sang Qui tombe à la tête Donc je viens Vous aider Donc vous pouvez le faire Je vais te monter Si tu veux Vas-y Hop Ceux qui veulent Tenter ça Les briques Vous pouvez aussi Je te montre La jambe C'est bon Pousse bien dans les coudes Repousse le sol Gagne Monte les jambes Plus haut Plus haut Plus haut Plus haut Plus haut Comme ça Les abdos bien gainés Pour tenir les côtes Vers le dos J'arrive En six mois Voilà Là c'est parfait Bien fort Sers les jambes Comme si tu voulais Serrer quelque chose Et fais comme si Tu voulais toucher Le plafond Dès que vous sentez Que vous perdez Que vous voulez descendre Vous descendez Poussez bien fort Dans les coudes Pas d'appui Sur la nuque Tu veux monter ? Non Les épaules Toujours loin de vos oreilles Vers le bas Et front au sol Pour récupérer En bas la salle Est-ce qu'il y a des questions Ou est-ce que ça va ? T'as une coupe ? Ouais ? C'est bon ? Ouais Du coup ça va ? Ouais Du coup si tu peux M'aider En gardant les genoux fléchis Une seule jambe Comme ça Et tu marches Encore un peu plus Vers toi Et l'autre jambe Tu pousses Et tu pousses Et vous allez ensuite Venir On a terminé Sur le sujet Tous les sujets D'ailleurs Du jour Vous pouvez revenir À nouveau Sur vos tapis Peut-être Sur vos Bolsters Ou assis Au sol Le dos Trois Laissez aller Ses épaules Ses trapèzes Vers le bas On va venir On va venir attraper Nos coudes Et fléchir vers l'avant Peut-être garder les yeux fermes Trois 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 Quatre Respirations En flexion Avant En essayant de détendre Tout ce qui peut être détendu Les mâchoires Laissez aller Les genoux Mais gardez la conscience du souffle Et des bandes bas C'est-à-dire Planchez pas bien le bas-ventre La rester légèrement présent Légèrement actif Légèrement absorbé vers le haut Puis après vos cinq respirations Vous allez venir inspirer Redresser le buste Placez les mains en Nyanamudra Pousse index en contact Vous étirez bien la colonne vers le ciel Vous replacez la colonne vertébrale droite Coccyce long Épaules basses Mais respirez sur les côtés du buste Peut-être avec le son Ujjayi En faisant frictionner l'air dans l'arrière de votre gorge En allongeant le souffle Puis sur l'inspiration Vous venez joindre les deux points de main Et vous pouvez vous allonger doucement Sur le dos en Shavasana Vous relâchez tout le corps en direction du sol Donc les jambes roulent vers l'extérieur Vous laissez le dos des mains au sol Pommes de main vers le ciel Et vous relâchez le ventre Les mâchoires Vous relâchez les traits du visage Laissez le souffle Être doux Naturel Vous parcourez tout le corps À la recherche de sensations Donc la recherche de sensibilité Sur les expirations Vous créez du relâché plus profondément Et vous reviendrez quand ce sera le moment pour vous Donc le retour c'est toujours dans les mêmes directions Le souffle d'abord Puis la tension À l'extrémité du corps Et progressivement Vous ramènerez du soin Le mouvement vers l'extrémité Dans les orteils et les doigts Et vous terminerez par le centre du corps Une station Sur votre côté droit Avant de vous relâcher À votre rythme Quand vous souhaitez Sous-titrage ST' 501